Série de photos montrant l'iPhone avec des gestes. Le sélecteur d'éléments, gestes avec trois doigts, gestes avec deux doigts. Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, merci à tous les nouveaux abonnés. Bonjour, je vous remercie de me faire confiance et de venir regarder mes vidéos qui seront toujours plus nombreuses sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler iPhone. On va parler en fait du dictionnaire, de la gestuelle de l'iPhone. Surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne car elle sera aussi faite pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'iPhone, la gestuelle, le dictionnaire. Je vais essayer de vous montrer l'intégralité des gestes. Si j'en oublie, je m'en excuse. Et surtout, si j'en oublie, n'hésitez pas en commentaire à me le mettre. Si vous connaissez-vous des gestes que je n'ai pas montrés, n'hésitez pas à partager. On est là pour ça, on est là pour aider tout le monde, on est là pour faire participer tout le monde. Donc c'est parti, on y va pour la gestuelle. Alors, tout d'abord, on va donc... Alors, on va commencer donc tout d'abord. On va se mettre sur l'écran d'accueil. Alors, sur l'écran d'accueil, la première gestuelle à connaître avec VoiceOver. Tout le monde la connaît. C'est nos fameux pitchs. Donc, gauche-droite avec un doigt. Ça veut dire que sur l'écran, de gauche à droite ou de droite à gauche, on fait un petit geste comme si on grattait une poussière. Et à ce moment, on va pouvoir avancer d'application en application. Second geste. On a un geste qui permet d'avancer de page en page. On fait glisser trois doigts du bord droit vers la gauche. Donc, on pose bien. Il faut à chaque fois que la pulpe des doigts soit correctement posée sur l'écran. Donc ici, trois doigts. Et il nous annonce exactement sur quelle page on avance. Si je recule, je pose mes trois doigts du bord gauche. Je les pose. Je les pose. Alors, je les fais glisser jusqu'au bord, jusqu'à ce que mes trois doigts sortent de la surface de l'écran. À ce moment-là, on avance de page en page. On a une autre solution pour avancer de page en page. Si vous avez des difficultés sur ce geste, on a une possibilité de, si on se positionne sur le bouton Home, on remonte notre doigt doucement jusqu'à entendre page. On va refaire. Vous allez entendre. Je vais d'ailleurs baisser le niveau de la synthèse. Voilà. Donc ici, on va entendre page 1 sur 4. Page 1 sur 4. Cela veut dire que si vous avez des difficultés avec trois doigts, on peut, avec un seul doigt, malgré tout, avancer sur les différentes pages. Cela veut dire que sur cette réglette, maintenant, je vais faire glisser un doigt du bas vers le haut. Et je vais baisser du haut vers le bas. Page 2 sur 4. Page 1 sur 4. Tant que je suis sur la réglette. Cela veut dire que cette réglette, vous partez, vous mettez votre doigt sur le bouton Home, vous levez votre doigt. Page 2 sur 4. Page 1 sur 4. Ajustable. Jusqu'à entendre ce message. Et à ce moment, avec un doigt bas, haut, haut, bas, vous avancez, vous reculez de page. Un geste où parfois, on se trompe, on fait un double tape. Énonciation désactivée. Avec trois doigts, on enlève l'énonciation de VoiceOver pour pouvoir faire de l'écriture ou de la lecture en braille pour éviter de faire participer tout le monde. On retape deux fois avec trois doigts et on remet l'énonciation. Si on tape trois fois rapidement avec trois doigts, on met un rideau d'écran pour remettre l'écran trois fois rapidement avec trois doigts. Maintenant, si on veut avoir affaire à la barre de notification, là où il y a l'heure, et ensuite s'y promener. À l'endroit où on pose l'écouteur, où on pose notre oreille, donc le trou, on baisse le doigt jusqu'à entendre l'heure. À ce moment, on peut soit pitcher gauche-droite pour entendre les différents éléments de la barre d'état. D'accord ? Pitch gauche-droite, puisque ici, si on entend. Un petit pouc, ça veut dire qu'on est en fin ou en début de ligne ou fin de phrase. On ne peut pas aller plus loin. Donc, je vais repitcher gauche-droite. Et on est en bout. Maintenant, je voudrais descendre les notifications qui sont arrivées sur mon téléphone et avoir affaire aux différentes choses qui se trouvent dans la zone notification. Quand je suis donc sur l'heure, je fais glisser mon doigt à partir de l'écouteur jusqu'à l'heure. 8h54, élément de la barre d'état. 8h54. Maintenant, je veux descendre le tiroir. Je fais glisser trois doigts du bas, du haut, pardon, vers le bas. Centre de... Sélectionner est aujourd'hui. Bouton 1 sur 2. Centre de notification. Notification. Bouton. Jeudi 31 mars. Pluie. Il fait batterie. Pluie. Il fait 9 degrés. La température maximale prévue est de 14 degrés. Voilà, on est au courant de la température. Batterie. En tête. iPhone. Chargé à 77%. Apple Watch. Chargé à 69%. On veut remettre le tiroir en place. Deux solutions. On appuie soit sur le bouton Home. Le tiroir se remet. Sans aucun problème. Ou alors... 8h56. Centre de... On fait un geste de zigzag. Geste effectué avec deux doigts. Ça veut dire, ce geste de zigzag, ici. Une sorte de N ou une sorte de Z dans la longueur de l'iPhone. Ce geste de zigzag permet de faire le bouton retour. Et dans différentes situations. Ça veut dire que lorsque vous avez avancé dans différentes pages, au lieu de s'agacer parfois, ne voyant pas le bouton retour, le geste... Je suis en train de le montrer à l'écran. Les gens pourront éventuellement expliquer, personne qui ne voit pas, le geste, comment il est fait. Donc, un geste de N majuscule, de Z sur l'écran, de zigzag sur l'écran, mais dans la longueur de l'iPhone. Donc, ça permet de tirer, de remettre le tiroir en sa position. Maintenant, on veut avoir affaire au panneau de contrôle. Alors, le panneau de contrôle est tout en bas. Donc, il est caché sous le dock. Donc, alors là, ce qu'il faut faire, on va se repositionner sur l'heure. En fait, on refait glisser un doigt à partir du haut jusqu'à entendre l'heure. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire glisser trois doigts du bas vers le haut d'un seul coup. Ici, tac ! Alors, trois doigts, comme si avec... Alors, il faut absolument que la pub de vos trois doigts touche correctement. la surface, la vitre de l'iPhone. Et là, tac ! Vous vous faites partir, boum ! Et le tiroir s'ouvre. Et à ce moment, en pitchant, gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche... Wi-Fi, activé. Bluetooth, activé. Ne pas déranger. Désactiver. Verrouiller l'orientation. Activé. Et c'est ici qui, parfois, lorsqu'on a notre iPhone ou notre iPad qui n'est pas verrouillé, ça nous agace parce que quand on bouge notre iPhone, c'est compliqué. On lit un mail, tac ! On le tourne et la lecture du mail est terminée. C'est agaçant. Donc, ici, on peut, un double tap, activer ou désactiver le bouton. Ici, maintenant... Luminosité 80% ajustable. Luminosité 80% ajustable. Alors, comment on agit sur ces barres d'avancement ? Alors, soit on fait glisser, cette fois-ci, un doigt du bas vers le haut pour augmenter, ou un doigt du haut vers le bas pour diminuer. Je le fais. 90%, 100%. On est à 100%. Maintenant, je vais diminuer. Je fais comme si je grattais une poussière du haut vers le bas pour diminuer avec un seul doigt. 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%. Donc, vous voyez, on a effet sur cette barre d'avancement simplement avec un doigt. Donc, je vais remonter. Remonter. 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100%, 100%. On continue à avancer. YouTube, bouton, piste précédente, bouton, lecture, bouton, piste, luminosité, 100%, ajustable. On a une autre possibilité pour ajuster sur cette barrette. Soit on fait un glisser au bas, bas haut, ou alors on fait un double tap. Au deuxième tap, on laisse poser notre doigt. Et à ce moment-là, on fait un geste de glissement de la droite vers la gauche pour augmenter ou diminuer. Donc, je vais montrer ici 1, 2. 100%, 94, 40%, 13%, 33%, 100%, 100%. Donc, vous avez vu, avec un double tap, un doigt, tac, tac, au deuxième tap, on laisse poser. Et là, je fais glisser comme si je jouais avec un curseur. Donc, ça veut dire que le curseur monte ou descend. On va continuer. YouTube, piste précédente, lecture, piste suivante, volume, airdrop, contact, airplay, lampe, horloge, lampe torche. Lampe torche, on veut l'activer, un double tap, on l'active. Horloge, bouton, diminution, calculette, appareil photo, appareil photo. Donc, voilà pour le geste. Même effet. On veut remettre le tiroir vers le bas. On appuie une fois sur le bouton Home. Le tiroir se remet. Ou alors, j'ouvre mon tiroir. Et à ce moment, je vais faire mon geste de zigzag. Zigzag. Et c'est parti. Le tiroir s'est remis à sa place. On ouvre, on ferme. Maintenant, on peut aller dans Spotlight. Alors, Spotlight, c'est dans notre iPhone. Quelque chose qui va partir à la recherche dans notre iPhone, dans Internet. On peut vraiment tout faire. Pour la voir, lorsqu'on est sur la première page d'accueil de notre iPhone, on fait un glisser de trois doigts de la gauche vers la droite. Spotlight. Spotlight. Ferme. Toujours avec notre geste de zigzag. Zigzag. Hop, ça se ferme. À ce moment, on va pouvoir maintenant faire un geste pour la lecture. Donc, pour lire tout. Alors, on va se positionner sur Safari. Safari. On va ouvrir Safari. Safari. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Safari ? Les gestes spécifiques. Un, le rotor. Le rotor, super important pour beaucoup de choses. Pour lire mot par mot, lettre par lettre. Pour lire, en fait, phrase par phrase, ligne par ligne. Tout dépend de ce qu'on a ajouté dans le rotor. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'intégralité des réglages du rotor de VoiceOver dans l'iPhone. Alors, ici, on va avoir le rotor. On est sur une page Internet. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? On voudrait circuler dans cette page. Donc, ici, avec le geste du rotor. Le geste du rotor, c'est comme si on voulait pincer l'écran. Pincer l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc, pincer dans le sens horaire ou dans le sens inverse. C'est très important. Donc, ici. Mot. Ligne. Sélection de texte. Débit vocal. Alors, pour que ça fonctionne correctement, il faudrait que vous fassiez sauter vos deux doigts comme si vous vouliez survoler l'iPhone. Tac, tac. Zibray et portrait en tête. Lien. 60 liens. Voilà. Donc, il nous annonce dans notre page Internet un peu à la Jaws. Avec un CRF7, on fait donc un CRF7. On a la liste des liens. Il nous les annonce ici aussi. Une fois qu'on a entendu 60 liens, pour naviguer de lien en lien, on part du haut de la page, donc éventuellement. Adrien. Accueil. Visité. Lien. La société. Lien. Donc, on fait glisser, tout comme tout à l'heure, un doigt au bas, si on veut remonter sur le lien précédent, bas haut, et on navigue sur les liens. Une fois qu'on veut valider le lien. Les coordonnées. Vos interlocuteurs. Notre mission. Lien. Nos clients. Lien. Notre... Vos interlocuteurs. Lien. Vos... Lecteur disponible. Un double tap. Visité. Alors, ce double tap est super important, puisqu'il valide, c'est le double clic gauche pour les voyants, c'est la touche entrée, donc c'est la validation. Lorsqu'on entend ce fameux message, lecteur disponible, alors pour nous, c'est ce qui est quelque chose de parfait, parce qu'en fait, ça épure la page internet, ça nous laisse que le texte, et à ce moment-là, là, on n'a plus d'image, on n'a plus rien qui nous perturbe nos lecteurs d'écran, et là, à ce moment-là, on peut, sans aucun problème, faire de la lecture, ce qu'on va faire de suite. Alors... Alors, pour avoir accès de suite au bouton d'épuration, lecteur disponible, on repart dans haut de l'iPhone, on fait glisser un petit doigt jusqu'à arriver dans la barre d'adresse, et ensuite, ce qu'on fait, on fait un petit pitch droite-gauche. Lecteur, bouton. On est sur notre lecteur, on le valide avec un double tap. Sélectionnez vos interlocuteurs, niveau dans tête 1. Et là, je l'ai fait taire. Comment on le fait taire ? On fait, par exemple, on pose deux doigts n'importe où sur l'écran. Alors, à chaque fois, tous ces gestes, c'est n'importe où sur l'écran. On pose deux doigts, on fait une pause, on repose deux doigts, on reprend la lecture, là, on s'est arrêté. Ici, on se positionne sur le haut de l'appareil. Adressionnité de vision, vos interlocuteurs. Niveau dans tête 1. Niveau dans tête 1, premier titre. Donc, je veux commencer à lire. Alors, soit je pourrais lire en faisant des pitches gauche-droite pour lire de gauche à droite, soit je vais faire glisser, donc, pour lire tout, le geste, on fait glisser deux doigts du haut vers le bas, à partir, en fait, de l'endroit où je me trouve. On a donc aussi une possibilité, avec Siri, grâce à une étiquette vocale, simplement, en appuyant sur le bouton Home longuement, et lorsque Siri se déclenche, lui lire, énoncer le contenu de l'écran. Vos interlocuteurs. Niveau dans tête 1. Mets à votre disposition une équipe commerciale pour vous proposer un choix complet de solutions adaptées à votre besoin. Vous pouvez contacter directement Christophe Taquet, Technico-Commercial Itinérant, en charge des gammes de produits Braille et Mobilité, GSM, plus 33, 0, 6, 77, 24, 23, 89, e-mail, Christophe, point taquet, at, unité de vision, point fr, que votre... Lorsqu'on veut faire une pause au niveau de la lecture, toujours un double tape avec deux doigts. Si on veut fermer le lecteur, l'énonciateur de texte, GSM, adresse 10h37, orientation, énoncer le contenu de l'écran. Safari, arrêt, bouton. On a donc un bouton arrêt, donc j'ai un double tape avec un doigt. Arrêt. Vos interlocuteurs. Je referme le lecteur d'écran avec un zigzag. Zigzag. Accueil. On a donc fermé le lecteur, en fait, le bouton. Qu'est-ce que l'adresse 10h37, lecteur. Lecteur, celui qui épure le texte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié un geste. Une deuxième vidéo va suivre, car j'essaye de couper en deux parties pour que ce soit moins de temps possible. N'hésitez pas à vous abonner. La deuxième vidéo suivra. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501